Les Iraniens soutiennent Israël. Et oui, il faut faire la distinction entre l'Iran et les Iraniens. Et justement, on va revenir sur cette attaque samedi dernier de la République islamique contre le territoire israélien. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de la voir dans la matinale, de l'inviter. Elle est enfin avec nous en direct en studio. Mona Jaffarian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'association Femme Azadi, très active sur le terrain et sur les réseaux sociaux également. C'est une association qui souhaite sensibiliser l'opinion publique sur le mouvement révolutionnaire qui se déroule en Iran depuis septembre 2022 et la mort tragique de la jeune Marsa Amini. Et vous souhaitez porter la voix du peuple iranien. Vous êtes aussi une association de femmes franco-iraniennes qui mènent régulièrement en effet des actions politiques et médiatiques pour faire entendre votre voix. Plus de 300 drones ont donc été lancés samedi sur le territoire israélien par le régime de la République islamique. 99% d'entre eux ont été interceptés. Et d'ailleurs, vous précisez souvent, Mona, parce que je le disais, l'Iran, ce n'est pas les Iraniens. La République islamique. Pour vous, c'est important de le dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour nous, l'Iran, justement, c'est les Iraniens. Mais que la République islamique ne représente pas les Iraniens. On les considère comme une force colonisatrice islamique qui a pris le pouvoir il y a 45 ans et qui a totalement détruit notre pays. Et c'est vrai que c'est compliqué au quotidien, quand on écoute l'actualité, d'entendre l'Iran attaquer. Les Iraniens ont fait ça parce que pour nous, on est les premières victimes finalement de ce régime. Vous aimeriez qu'on dise la République islamique ou le régime des Mollahs ? Exactement. Ce serait plus clair. Le régime de Téhéran même. On peut les jure localiser, mais pas l'Iran. Et d'ailleurs, vous avez repris un article du Figaro qui indiquait que des Iraniens étaient sortis le week-end dernier pour célébrer l'attaque contre Israël. Pour vous, justement, ce n'est pas le peuple iranien qui est sorti dans la rue. Et oui, en fait, quand les journalistes se trompent et qu'ils reprennent ainsi les images de propagande du régime, ça porte un énorme préjudice à notre cause. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même une jeunesse iranienne qui risque sa vie tous les jours pour se distinguer de ce régime et pour dire au monde, nous n'avons rien à voir. « Nous ne voulons pas cette guerre. Nous n'avons aucune animosité, ni contre le peuple israélien, ni contre Israël. » Et que les médias reprennent des photos en disant « scène de liesse dans les rues Téhérans » alors qu'il y a quelques centaines de basidji, donc des membres du régime, en train de faire la fête. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, justement, parce que beaucoup de personnes, finalement, parlent à la place des Iraniens, donc les médias qui reprennent cette propagande. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du comportement, de la prise de parole de certaines personnalités, comme l'ancien ministre Hubert Védrine, certains politiques comme Éric Coquerel, député LFI, ou encore la championne olympique Émilie Gomis, qui indique l'Iran a le droit de se défendre, qui parle de riposte iranienne, avec d'ailleurs pour cette dernière, elle a affiché sur les réseaux, le drapeau des Mollahs, donc l'actuel drapeau iranien, à différencier avec le véritable drapeau iranien. Qu'est-ce que vous aimeriez leur répondre ce matin ? Écoutez, je vais aller dans l'ordre. Alors, pour Émilie Gomis, moi, en plus, c'est incroyable, parce que quand j'ai vu cette photo dans mon feed d'un drapeau géant de la République islamique, je me dis, mais qui a posté ça ? En fait, c'est quelqu'un qui dénonçait. Et donc, je clique sur son profil et je me rends quand même compte qu'elle nous suit sur les réseaux sociaux. Donc, je me dis, vous nous suivez sur les réseaux sociaux et vous trouvez quand même le moyen de mettre ce drapeau en story avec l'Iran, déjà. Donc, c'est pas l'Iran, c'est le drapeau de la République. Oui, oui, en post-permanent. Alors, c'est, je sais pas, c'est de la démagogie, elle a perdu pied. Enfin, je comprends vraiment pas comment on peut en arriver. Ah bah ça, c'est une évidence. Bon, je pense que c'est même plus un sujet à aborder à ce stade. Mais du coup, son antisémitisme est tel qu'elle en vient carrément à souhaiter aussi la mort des Iraniens et tout. parce que quelqu'un qui affiche fièrement ce drapeau est en train, en gros, de nous dire, moi, je valide, en fait, le massacre de tout un peuple qui se bat pour la liberté. Donc, c'est pas anodin. Alors, concernant Hubert Vidrine, moi, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où il est le petit chouchou et qui participe au congrès des Moudjahidines du peuple iranien, qui est quand même une secte islamo-marxiste, je sais pas si je peux vraiment accorder de l'importance à ce qu'il dit. Et Éric Coquerel qui dit qu'il faut mettre la pression sur Israël et pas sur l'Iran. Oui, bon, on connaît leur positionnement. Ils condamnent tout ce que fait Israël. Mais bizarrement, on les entend jamais quand des centaines de milliers de personnes sont massacrées à cause de la République islamique d'Iran et de ses proxys terroristes. Là, d'un coup, on a un silence radio. Et moi, je vous dis, j'oublierai jamais le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Assad quand il massacrait 500 000 civils. Donc, voilà, leurs paroles. Alors, immédiatement après avoir attaqué Israël, les autorités iraniennes ont adopté une loi criminalisant la publication de contenus pro-israéliens sur les réseaux, exhortés les citoyens iraniens à dénoncer toute activité criminelle de ce genre. Et malgré ces mesures répressives, eh bien, le peuple iranien ne l'entend pas de cette oreille. Et dimanche matin, des graffitis appelant Israël à éradiquer le régime des Molas sont apparus dans les rues de Téhéran ainsi que sur les réseaux sociaux. Et oui, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le peuple fait tout pour résister, pour montrer qui il est au monde et aussi pour montrer son amitié envers le peuple israélien. Il ne faut pas oublier que c'est quasiment 3000 ans d'histoire, l'amitié entre le peuple perse et le peuple juif. Donc, ce n'est pas une amitié qui date d'hier et elle ne risque pas d'être détruite avec 45 ans de tentatives de propagande islamique. Donc, c'est vrai que la jeunesse iranienne, elle se sert toujours des murs pour passer ses messages. Et c'était incroyable. Alors, je ne peux pas donner tous les messages parce qu'il y en a qui sont en direct à la radio. Je vais devoir m'excuser auprès de ma mère. Mais c'est assez incroyable de les voir alors que nous, on était... Moi, j'en ai même pleuré. Moi, je pleurais chez moi quand j'ai vu l'attaque démarrer. Mais déjà, parce que je me disais, il y a peut-être des civils qui vont mourir là. Parce que quand on voyait le lancement, c'était impressionnant. Il y avait le bruit. Donc, en plus, ils en ont fait. Et il y avait aussi, bien évidemment, tout naturellement, cette peur de la riposte. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer si là, d'un coup, on se retrouve avec des avions. Et eux, ils étaient déjà en train de faire des blagues. Ils étaient déjà en train de se moquer. Ils faisaient des avions en papier qui brûlaient, qui jetaient. Ils disaient, qu'emmenez, ils attaquent. Bon, c'est bien d'en rire parce qu'il faut... Mais justement, vous parlez de la riposte. Il y a des Iraniens aujourd'hui qui disent qu'il faut qu'Israël riposte à l'Iran. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'Israël doit riposter ? Alors, moi, je... Ce n'est pas à moi de le dire. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que nous. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, j'en ai parlé. Parce que c'est difficile de prendre la responsabilité de venir dans un média et de dire, je pense qu'Israël devrait frapper ou pas frapper. Donc, j'ai appelé une personne qui est un des leaders de rue en Iran, qui aujourd'hui est réfugié en Europe. Et je lui dis, mais toi qui parles à des milliers et des milliers de jeunes, c'est quoi leur ressenti aujourd'hui ? Il me dit, écoute, ils ont plus peur de l'agressivité que ça a provoqué chez le régime. Parce qu'en fait, ça a créé une espèce d'euphorie chez les partisans du régime qui, du coup, ont augmenté encore la barbarie et la répression. Donc, les femmes iraniennes n'arrêtent pas de se faire battre, embarquer depuis là deux jours. Et il me dit, ils ont plus peur du régime là aujourd'hui et de cette euphorie malsaine que d'Israël. Parce qu'en fait, ils sont conscients, ils sont rassurés en permanence par le gouvernement israélien qui leur répète sans cesse, vous n'êtes pas à la République islamique, l'Iran n'est pas à la République islamique. Et on en a bien conscience et on n'a rien... Mais là, ce n'est pas l'occasion, justement, d'une brèche ouverte pour tenter de déstabiliser le régime iranien, de le faire tomber. Oui, oui. Après, c'est toujours compliqué. Alors, nous, on sait très bien qu'il y a de très, très, très fortes probabilités que si des frappes ciblées avaient lieu, mais vraiment ciblées, exactes, ça déclencherait des révoltes. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que cette guerre, finalement, ce n'est pas celle de l'Iran ni du peuple iranien. C'est celle d'une poignée d'islamistes terroristes qui tiennent en otage tout un peuple, toute une région même, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que l'impact, il n'est pas qu'en Iran, il n'est pas qu'en Israël. Ils tentent en permanence de renverser le pouvoir jordanien. Là, le Liban est à feu et à sang, encore une fois, sous leur influence. Et on parle des proxys, notamment de l'Iran, le Hezbollah, les milices outils. Le Hezbollah, les outils, le djihad islamique palestinien. Ils ont des milices partout en Syrie, pareil en Irak. Donc, la République islamique, en fait, c'est vraiment une force déstabilisatrice, terroriste, dont le seul but est de semer le chaos partout pour s'étendre. Et c'est vrai que, bon, il serait temps, en fait, qu'il y ait une espèce de prise de conscience mondiale et qu'on arrête en permanence de négocier avec eux. Mais une prise de conscience passerait forcément, du coup, par une forme de riposte militaire, d'attaque militaire, j'imagine, pour faire tomber ce régime. Alors, moi, je dis toujours, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas experte en guerre. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à même de répondre là-dessus. Mais oui, clairement, je pense que détruire une ou deux bases... Un symbole du régime, peut-être ? Des basidji, du corps des gardiens ou des réserves d'armes, des choses comme ça. En fait, il y a besoin d'une impulsion et surtout d'un... Je pense aussi surtout d'un soutien du reste de la communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple iranien est le grand oublié de toutes nos belles valeurs depuis deux ans. Et là, tout le monde se réveille. Oh là là, mais mon Dieu, en fait, ils sont dangereux, c'est des terroristes. Oui, oui, ça fait deux ans qu'on vous le dit. Donc, je pense qu'avec ça et un vrai soutien, parce que si Israël avait des frappes ciblées à des endroits précis, mais que dans le même temps, Joe Biden continue à lâcher 10 milliards par 10 milliards à la République islamique, en fait, on est dans un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, surtout de l'Occident. Et quand vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, accuser Téhéran d'avoir créé une rupture profonde au Moyen-Orient, j'imagine que pour vous, c'est peut-être pas assez. Vous attendez plus peut-être de la France, des autorités françaises ? Oui, parce qu'un exemple qui nous est arrivé là il y a 3-4 jours, c'est qu'en fait, la société de télécommunication de la République islamique, c'est une société qui s'occupe de censurer le peuple, d'empêcher l'information de circuler, de les empêcher de résister, parce que c'est leur moyen principal pour résister et s'organiser, a été retirée de la liste des sanctions européennes. C'est totalement une aberration pour nous de nous dire, mais dans un contexte pareil, depuis le 7 octobre, avec toutes les preuves qu'on a de l'implication du régime des Ayatollahs, à quel moment l'Europe décide de retirer, de commencer à retirer des sociétés impliquées de la liste des sanctions ? Alors que nous, on ne fait que demander davantage de sanctions, on voit qu'on a tout l'inverse. Alors, plus d'un an de révolte au cri de « Femmes, vie, liberté », aujourd'hui, un an et demi après la mort de Marsa Ami, donc cette jeune étudiante de 22 ans arrêtée pour port non conforme de voile et assassinée, ce qui vous a conduit d'ailleurs à créer votre association « Femmes Azadi ». Vous parliez tout à l'heure de répression contre les femmes, qui est de plus en plus sévère. Justement, est-ce qu'on a des chiffres, des données ? Est-ce que vous pouvez établir un bilan aujourd'hui de ce qui se passe ? Alors, c'est très très compliqué, parce que les familles sont menacées. Donc, quand quelqu'un prend la parole et accepte de dénoncer ce qui lui est arrivé, il risque sa vie. Mais c'est vrai que là, c'est devenu une espèce d'obsession pour Khamenei, puisque au lendemain de la frappe à Damas, il va prendre dix minutes, dix minutes d'un discours que tous ses partisans attendent pour parler des cheveux des femmes iraniennes. Pour dire de gré ou de force, quel que soit ce que ça nous coûtera, il faut remettre ce voile sur la tête des femmes iraniennes. Et c'est une véritable obsession, puisque ça s'appelle « République islamique ». Donc, un islamique qui n'a plus de son porte-drapeau, qui est le hijab, il ne sert plus à rien, et donc il le sait très bien. Et donc, ce combat, en fait, qui est en train de mener le peuple iranien, et notamment les femmes iraniennes, sur ce volet-là, c'est qu'on sait, en fait, que ce voile qu'ils étendent partout sur le pays, c'est une manière pour eux de marquer leur autorité. Et ils ont totalement perdu cette bataille-là. Et nous, on a des gens qui reviennent d'Iran et qui nous disent « Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui est devenu l'Iran ». Ils ont totalement perdu la bataille de la rue. Plus aucune femme ne porte le voile, ils tentent tant bien que mal de réprimer, donc c'est pour ça que là, il a décidé il y a deux jours. Et les images sont vraiment impressionnantes. On voit les femmes se faire embarquer, violenter, battre dans la rue, on voit des hommes en mitraillette. On a l'impression qu'on est en état de guerre, en fait, dans les rues de Téhéran et d'Iran. Alors justement, une dernière question. Malheureusement, Mona, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais vous parlez de ces Iraniens qui reviennent en France. Aujourd'hui, comment ça se passe aussi pour les Iraniens qui sont en diaspora ? Pour vous, qui êtes en France, comment ça se passe ? Est-ce que, j'imagine, vous recevez des menaces quotidiennement de la République islamique ? Alors, les menaces de la République islamique, elles ne sont pas directes. On reçoit des menaces de gens ici qui les défendent. Mais oui, en fait, moi, je ne pourrais pas demain retourner en Iran. Enfin, je ne peux plus aller en Iran tant que ce régime est en place, puisque forcément, je serai tuée dès mon arrivée. Il y a beaucoup de pays dans lesquels je ne peux plus me rendre, tous les pays frontaliers en Turquie, etc. parce que les risques d'assassinat et de kidnapping sont très élevés. Il y a de nombreux ressortissants binationaux américains, européens, qui ont été kidnappés par la République islamique. Le dernier, en date, a été kidnappé à Dubaï et il est aujourd'hui dans le couloir de la mort. Ça fait trois ans qu'il est torturé. Donc, on est vraiment face à des terroristes et je pense qu'il faut en avoir conscience. Merci beaucoup, Monia Jaffari. Merci d'avoir été avec nous, présidente de Femmes Azadi. On peut vous suivre, évidemment, sur tous vos réseaux sociaux et vous soutenir. Vous organisiez d'ailleurs dimanche une très belle manifestation aux côtés de militants aussi pro-israéliens et vous manifestez votre soutien aussi de cette manière à Israël. Merci beaucoup, Monia. Merci. Et à très bientôt.